Un beau matin, au village de Mitobo, quelque part dans la forêt de Lourega, une nouvelle circule avec insistance depuis quelques jours. Un groupe de jeunes discute avec enthousiasme. L'un d'eux dit « Au fait, c'est demain que nos sœurs s'en vont se tailler les dents. » Les enfants, émerveillés, écoutent attentivement la vieille conteuse. Lorsqu'au loin, on entend des cris. Un garçon, à l'allure presque de jeune homme, arrive tout essoufflé et s'assoit parmi ses amis. Il se nomme Makassi. Il est suivi d'un autre garçon, d'allure plus craintive et plus chétive du nom d'Abangaka. Et enfin, tranquillement, venant du village voisin, tenant encore son panier sous le bras, s'installe Maëlle, belle et sûre d'elle, l'aînée du trio des amis inséparables. La conteuse, interrompue, reprend le conte des belles aux dents taillées. Une fois le conte fini, la vieille femme parle d'une légende qui a intrigué des générations et des générations de Mambayou. C'est celle de la pirogue magique. Il y a trois siècles, le sorcier Gatzenga avait conçu une pirogue magique, mais elle était au service du mal. Tout homme, toute femme qui y montait, se faisait aussitôt transporter à la dérive. Et voilà comptés tous les malheurs arrivés aux villageois, empruntant par mégarde cette pirogue. L'histoire se termine ainsi. On dit que la pirogue a été camouflée dans les grandes herbes, mais que nul ne l'a encore retrouvée. Peu à peu, le temps passe, la vieille femme s'assoupit et les enfants, doucement, regagnent leur case. Seuls, Makassi, Abangaka et Maëlle restent devant le Makala et discutent de cette intrigante légende. « Qu'en pensez-vous ? » dit Makassi. « Cela me donne envie de bien observer les pirogues, » répond Maëlle. « Si nous allions à la recherche d'une telle pirogue ? » « Oh non, surtout pas, c'est trop dangereux, » réplique aussitôt Abangaka. « Mais non, ne t'inquiète pas, » s'empresse de dire Makassi. « Au contraire, c'est la bonne idée. » Leurs discussions durent ainsi une bonne partie de la soirée. La vieille conteuse, elle, est toujours assoupie devant sa case. Et voici nos trois amis, Makassi, Abangaka et Maëlle. Et nous allons découvrir demain la suite de leur aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501